Voilà, je vais démarrer la séance en parlant des recommandations. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, que la séance allait être enregistrée et visualisable sur Youtube. Pour les derniers arrivants, vous pouvez inscrire le nom de votre assaut. Avec votre prénom, c'est plus facile pour les questions. Et si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez couper votre caméra. Comment je peux mettre la caméra ? Janine Bardot, c'est le sel d'argentel. Mais comment est-ce que je peux rajouter le sel d'argentel ? Alors, tout à fait en bas, il est possible de couper la caméra. Pour apparaître la barre du bas. En bas à gauche, arrêter la vidéo. Oui, mais si je veux par exemple marquer Janine Bardot, sel d'argentel. On avait dit que ce serait bien de marquer de quel sel on est, mais je ne sais pas comment le rajouter. Alors, il y a trois petits points en haut à droite, à côté de désactiver le son. Il s'agit d'y aller, de cliquer sur les trois petits points sur votre image, sur votre petite vignette vidéo. Voilà. Les trois petits points, ils sont en haut à droite de la petite vignette. Bon, moi je suis extrêmement lente, donc de toute façon, moi je vais être surtout écoutée, parce que je ne sais pas grave. Bon, je suis d'argenteuil, comme ça vous le savez. Voilà. On ne va pas perdre de temps. Alors, pour vos questions, vous pouvez les poser en rapport avec le thème du jour, à savoir les offres et demandes, via la discussion, le chat. Et Laurence y répondra avec les démos, sur le site Laurence et Laurent. Pour vos questions hors thème, ça, je pense que vous en aurez plein aussi, il y a le site Apple Desk de Community Forge, qui est facilement accessible, où vous pourrez trouver une forme aux questions et des liens vers les tutos YouTube et poser vos questions à l'aide des tickets. Merci. Donc, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça ? Pour poser vos questions, vous savez comment utiliser le chat ? Vous voyez en bas la barre, tout à fait, il y a discussion et vous pouvez déposer vos questions à cet endroit-là. Donc, nous allons pour ça. Annick, je t'ai donné la main. Je t'ai donné la main, je t'ai donné la main, je t'ai donné la main, parce que ma connexion est instable. Et du coup, tu peux, alors chacun coupe, s'il vous plaît, vous coupez vos micros, parce que sinon, ça peut induire des bruits, des choses comme ça. Mais Annick, toi, tu as la main pour couper ou demander la réouverture d'un micro, voilà. D'accord, Annick ? D'accord. D'accord. Donc, je vous propose de démarrer avec un PowerPoint au départ et ensuite, on passera à la démo avec Laurence. Donc, je vais partager mon écran et nous allons démarrer sur le PowerPoint. Donc, nous allons aujourd'hui, le thème de la journée, est-ce que vous le voyez, vous le voyez bien là ? Oui ? Alors, nous allons parler des annonces sur les sites Community Forge. Et donc, les offres et demandes. Donc, les offres et demandes sont caractérisées par le titre et la date d'expiration. Et la date d'expiration est par défaut calibrée à un an. Alors, il y a le texte avec la description et les détails. Donc, est-ce que Laurence, tu me passes la main ? Oui, je partage mon écran. D'accord. Bonjour. On a enlevé un peu du chemin parce que c'est un peu compliqué, là, d'avoir tout. Voilà. Donc, les offres et les demandes, elles apparaissent, je ne vais pas me redéconnecter de ce site, mais elles apparaissent sur tous vos sites, y compris lorsque vous êtes simple visiteur, elles apparaissent ici. En général, elles sont à gauche sur vos sites. Après, il y en a qui les ont éventuellement déplacées ailleurs. Pour revenir à ce que disait Annick, on va prendre bêtement, enregistrer une offre. Enregistrer une offre, on en est toujours à la même chose. Un titre. Pensez à mettre des titres, je l'ai déjà dit précédemment, mais je le répète et vous ne le répéterez jamais assez non plus. Pensez à mettre des titres pertinents. Mettre simplement chaise ou peinture, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous attendez ? Quelqu'un vienne vous aider à faire les peintures chez vous ? Est-ce que vous donnez un saut de peinture ? Est-ce que vous avez besoin d'un saut de peinture ? Ça ne veut rien dire. Essayez d'être précis. Il faut penser que beaucoup de gens ont tendance à ne lire que le titre des mails qu'ils reçoivent. Et si le titre leur parle, à ce moment-là, ils vont lire le reste. Donc là, racontez votre histoire, racontez votre histoire, précisez. Ça vous permet d'être… Vous offrez par exemple un saut de peinture bleue. Vous pouvez mettre un petit peu de détails que c'est de la peinture acrylique ou de la peinture extérieure ou de l'antirouille ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez rajouter des choses à ce sujet-là. Alors, dans quelle catégorie se trouve votre peinture ? En général, ce n'est pas alimentaire, mais c'est maison et jardin. Donc, vous allez pouvoir choisir. Vous avez un fichier à joindre. Alors, le fichier à joindre, ça peut être aussi une photo. Alors, pour le saut de peinture, ça n'a pas forcément un intérêt majeur. Mais si vous donnez une table ou je ne sais trop quel bazar, ça peut faire sens de mettre une photo avec. Ça peut éviter que 35 personnes vous disent « Mais allez, comment ta table ? » À savoir, petit détail, c'est lorsque vous allez envoyer votre annonce, la photo ne partira pas avec. Alors, vous allez dire que c'est un peu nul, que les photos ne partent pas avec. Mais c'est aussi pour limiter le poids des mails et donc limiter aussi le pollue-postage. En fait, plus vos mails sont lourds, plus vous polluez. Donc, quelqu'un qui veut savoir à quoi ressemble votre table, il va repasser sur le site, il va regarder leur annonce et il verra à quoi ressemble la table. Donc là, vous pouvez vous contenter de sauvegarder votre annonce ou de l'envoyer juste à vous. Vous voulez vérifier que vous n'avez pas écrit trop d'handerie et que c'est clair ce que vous avez écrit, juste à vous. À tous les adhérents actifs, donc toutes les personnes qui se trouvent sur votre plateforme, vont recevoir le message à tous ceux de ma localité. Alors ça, c'est un peu la règle générale. Mais, 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 parce qu'il y a des mais. Dans les paramètres, c'est forge, à laquelle tous les administrateurs ont accès, puisque là, je suis connecté comme un simple administrateur. Et toutefois, ça veut bien y aller. Oui, voilà. Vous avez le choix. Vos traders, je sais, le mot pique un peu les yeux pour les Français que nous sommes, mais c'est toujours la même histoire. C'est un petit peu compliqué de décider, d'utiliser un autre mot, alors que dans chaque région, il y a des termes différents. Et que dans chaque association, il y a des termes souvent différents pour qualifier les adhérents. Donc, trader est resté. Donc, les traders ne peuvent pas diffuser. Ça signifie à ce moment-là qu'il y a une modération sur vos offres et vos demandes. Les personnes vont enregistrer leur offre ou leurs demandes et elles vont simplement avoir la possibilité de sauvegarder. Elles n'auront pas la possibilité de diffuser. À ce moment-là, un des administrateurs, quelqu'un qui a à minima le statut de comité, nous en avons parlé lors de la dernière vidéo, il me semble, des statuts de comité notamment, cette personne-là, elle aura le pouvoir d'aller valider vos annonces. Alors, des sites où c'est comme ça que ça se passe, par exemple, il y a deux grosses plateformes que vous connaissez à peu près tous où ça se produit comme ça. Il y a Célidaire et il y a Routes d'Essel. Chez Célidaire et chez Routes d'Essel, les personnes ne peuvent pas diffuser elles-mêmes leurs annonces. Ce sont les bénévoles de ces deux associations qui les diffusent après modération. Alors, l'idée de la modération peut paraître un peu tyrannique, alors, dans nos petites associations, le choix de la modération, on va dire que ça peut paraître des fois un peu tyrannique, effectivement, et puis, je ne suis pas toujours sûre que ça soit la meilleure solution, mais ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Je ne suis pas toujours sûre que ça soit la meilleure solution. Je pense que si quelqu'un diffuse une annonce qui est inappropriée, il est assez facile de lui passer un petit coup de téléphone et de lui dire « Dis donc, c'est quoi ce bazar ? » et de retirer l'annonce douteuse. Dans les grosses associations, je pense à Célidaire, je pense à Routes d'Essel ou à l'Auberge de la Solidarité. L'Auberge de la Solidarité, c'est 22 000 personnes. Il est ingérable de pouvoir... Enfin, il passe des dizaines d'annonces toutes les semaines dessus. C'est absolument ingérable que les modérateurs téléphonent à toutes les personnes qui auraient mis une annonce inappropriée et expérience faite dans le passé de l'Auberge, c'était la foire d'empoigne. Donc, ils modèrent, comme ça, ça leur permet d'enlever les annonces de trucs complètement inappropriés, du genre « je vends ma bagnole » ou « je vends ma maison ». Parce que c'est bien pratique d'avoir une petite annonce qui passe à 22 000 personnes d'un coup. Voilà. Donc, les traders ne peuvent pas diffuser. Il y a modération. C'est beaucoup de travail pour les administrateurs parce que ça implique d'aller suivre un peu le mouvement. Mais c'est un choix. Vous pouvez diffuser seulement aux personnes de la même localité. Alors, seulement aux personnes de la même localité. Là, vous voyez, par exemple, les localités qui ont été détériennes, sont définies sur cette plateforme-là. L'Oté-Garonne, Saône-et-Loire, Réloir, Nord, Nord. Le fait de diffuser seulement à ceux de sa localité, c'est pareil, c'est un petit peu une histoire de grosse plateforme. C'est ce que faisait Célibère. C'est ce que fait Celle Alternative aussi, par exemple, dans la mesure où ils ont une grosse envergure et que ça peut paraître un peu bête que quand on cherche une sono à Marseille, les gens de Dunkerque reçoivent l'annonce. A priori, les gens de Dunkerque ne sont pas concernés. Ça évite là aussi qu'il y ait des diffusions massives de mails, pas toujours, aux bonnes personnes. Ça limite la... Après, le fait de diffuser seulement à ceux de sa localité, je pense aux celles qui ont des spécificités par communes, des regroupements de communes. Vous avez notamment Coup de Pouce en Belgique qui fonctionne comme ça, où il y a sept communes concernées. Ça peut permettre de ne diffuser qu'aux personnes de sa propre commune. Je pense par exemple à l'annonce qui peut venir vider ma boîte aux lettres ou sortir ma poubelle. C'est peut-être pas la peine que tout le monde reçoive. Ça peut être quelqu'un de votre coin, ça doit suffire. Voilà. À tous les membres en ligne, donc toutes les personnes de votre plateforme reçoivent l'annonce. Permets de se désabonner. Ça permet éventuellement à vos utilisateurs qui n'ont pas... Vous permettez, vous offrez la possibilité à vos utilisateurs qui n'ont pas forcément envie de recevoir les mails et préfèrent aller regarder sur le site de faire le choix de ne pas les recevoir. Ça, ce sont des configurations. C'est vous qui prenez ce type de décision. Voilà. Donc, c'est pour les diffusions. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou pas ? Oui. Peut-on souligner un texte dans une offre ? Vous avez dans les offres la possibilité de mettre en gras. Vous avez la possibilité de mettre un lien Internet. Vous n'avez quand même pas énormément, énormément de possibilités. après, vous avez toujours la possibilité de basculer en éditeur de texte brut qui vous permet de faire du HTML. Et à ce moment-là, donc, ça va apparaître souligné, pas souligné, etc. Ça demande un petit peu plus de technique. Une autre question ou pas ? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Philippe, ou d'autres questions ? Moi, j'ai une question. Il n'y a pas d'autres questions ? Si, moi, j'ai une question. Ah bon ? Quand on parle des membres en ligne, est-ce que ce sont les membres qui sont connectés ou c'est tous les adhérents inscrits ? Ce sont les adhérents inscrits. D'accord, merci. Tous ceux qui ont le statut de trader ou d'adhérents, ça dépend de votre plateforme. Merci. Je crois, Laurence, que tu peux continuer sur les commentaires. Alors, oui. Vous avez pour chaque annonce les commentaires. Alors, certaines plateformes les ont complètement désactivées. Donc, ce n'est pas possible du tout. Mais pour toutes les autres, vous avez la possibilité d'avoir des commentaires ouverts ou fermés. Le fait que les commentaires soient ouverts ou fermés fait que vous permettez aux gens de mettre du blabla en dessous des offres et des demandes ou vous ne le permettez pas. Ici, il y a Joe Demo qui avait fait un commentaire. Je ne sais pas quel sujet. Voilà. Là, c'était aller chercher les clés. Je suis à côté. Voilà. Vous donnez la possibilité à quelqu'un de mettre des messages en dessous ou d'ajouter des précisions ou des commentaires. Là, je vous dirais, c'est une question de choix administratif. Certaines plateformes aiment bien cette histoire des commentaires. Ça permet aux gens de papoter un petit peu en dessous des annonces. parfois, le frein, c'est que les gens vont dire… On prend par exemple les histoires de tomates. Les gens se sont arrangés sur le truc-là, mais en même temps, il y en a d'autres qui n'ont pas vu les commentaires. Ça peut faire un peu de confusion, un peu de brouillard dans la communication qui peut parfois engendrer des petits crépages de chignon entre les membres. Donc, lorsque les commentaires sont ouverts sur une offre ou sur une demande, pensez, c'est pareil, à le dire à vos membres, à leur répéter, à les regarder, à les regarder, à les regarder, consultez le site. On ne leur dira jamais assez parce qu'ils sont comme tout le monde, flémarques. Donc, les commentaires, les informations de publication, là, écrits par l'admin local, l'administrateur a quelques petits pouvoirs de changer les dates, mais il a aussi le pouvoir de dépublier une annonce, par exemple. Je l'ai assez... Enfin, cette annonce, on sait que c'est réglé, l'histoire, que le saut de peinture, ça y est, il a trouvé son preneur, on dépublie l'annonce. Ça évite aussi qu'il y ait encore dix personnes qui, un jour, on en fait un tour, on dit, ah, bah tiens, ça m'intéresse, le truc de peinture, ça doit y avoir deux mois. Après, vous avez ici, dans les annonces, la date supprimée après. Alors, de base, dans nos sites, c'est un an. Au bout d'un an, les annonces sont automatiquement désactivées. Maintenant, vous proposez, demain, vous allez demain, vous allez à la mer parce qu'il fait beau et que vous avez envie d'aller prendre l'air et vous proposez un covoiturage d'emmener d'autres gens avec vous à la mer. L'annonce, c'est pour demain, c'est pas pour dans six mois. Donc, après-demain, elle pourra être supprimée, cette annonce. Modifier la date de conséquence. Voilà, le 18 mars, supprimée après le 18 mars. Elle aura une date d'expiration puisque c'est un moment précis où vous avez une place de spectacle. C'est bien la saison, ce moment-là, tout le monde aime ça les places de spectacle. Vous avez une place de spectacle à offrir. C'est pareil, la date du spectacle, elle est programmée, c'est telle date. Au-delà de cette date-là, c'est plus la peine. L'annonce doit être désactivée. Non, faites voir ça à vos membres. Après, sur le fait de... Est-ce que tu as au niveau de l'annonce, même expirer l'annonce reste visible pour l'auteur de l'annonce ? Oui. Après, vous pouvez faire un choix de réduire la date, le délai. Par défaut, sur nos sites, c'est un an. Je crois que c'est là. Oui, voilà. Par défaut, c'est une année, mais vous pouvez choisir que ce soit qu'une semaine, un mois, trois mois, six mois. Alors, une semaine, des fois, c'est quand même un peu light. Une semaine, je crois que... Je crois qu'il n'y a... On n'a que l'oblige de la solidarité qui est dans cette configuration à une semaine, mais parce qu'ils ont des annonces qui doivent aller très vite et donc, ils n'ont pas de raison que ça pinaille plus longtemps que ça sur leur site. Mais après, un mois, trois mois, six mois, pourquoi pas... C'est à vous de voir en fonction des besoins de votre site et d'ajuster. Le par défaut, vous savez ce que c'est et après, le reste, c'est à vous d'ajuster. Et là, vous avez tous cette possibilité, les administrateurs. on a une question par rapport au délai de clôture. Éric de Saint-Seb demande l'échange, on voudrait remercier les personnes après que l'échange soit réalisé. Est-ce possible ? Mais je crois que c'est possible si l'annonce n'est pas clôturée. Alors, c'est possible si tu veux dans le principe avec, par exemple, justement, un commentaire. Je sais que certaines plateformes repassent une offre ou une demande en disant merci à tous. Merci à tous ceux qui sont venus m'aider à repindre les volets, par exemple. C'est la question, Laurence, en fait. Elle est plus précise que ça, ma question. C'est un, on a bien compris qu'on pouvait laisser apparaître l'annonce un certain temps, donc ça rend visible un échange et ça, on le sait, une façon de promouvoir qu'il y ait eu un échange. Deux, on sait qu'on peut apporter un commentaire assez précis ou détaillé sur la manière dont les choses se sont passées et ça, si tu consultes le site, tu peux voir le commentaire, mais trois, et c'est là-dessus qu'on ne souhaite pas aller, on sait aussi que l'on peut créer une nouvelle, comment dire, une nouvelle demande ou offre en disant à propos d'une annonce qui est passée, on dit merci à tout le monde, mais ça, on ne souhaite pas aller dans ce registre-là, créer un acte supplémentaire. Nous, ce qu'on aimerait bien, et c'est vraiment une demande que j'ai eu plein de fois qu'on a retrouvée d'ailleurs à Saint-Philbert de Boen, c'est une demande récurrente, beaucoup aimeraient qu'il y ait une fonctionnalité qui n'existe pas aujourd'hui qui permette à un administrateur ou à un utilisateur de dire, de même qu'il y a un envoi collectif possible tout en bas envoyé à tous pour diffuser l'annonce, on aimerait pouvoir avoir un merci collectif ou dire c'est clos, merci à tous, merci à trois personnes, enfin c'est super sympa, là aussi c'est pour rendre vivant, attractif, une action qui a été menée, c'est vraiment une fonctionnalité qui n'existe pas. Non, c'est une fonctionnalité qui n'existe effectivement pas, c'est quelque chose qui a été, il n'y a pas que dans ton sel que cette demande a déjà été formulée, ce sera peut-être dans l'avenir avec peut-être un principe de pouce en l'air, mais pour le moment ce n'est pas effectivement ce n'est pas possible autrement que par les commentaires ou par le fait de rebalancer une annonce en disant merci à tous, c'est fait. C'est ça, on connaît le chemin pour, entre guillemets, pour faire quelque chose mais c'est un petit peu laborieux et je sais qu'on avait parlé autrefois avec François et il a dit ben oui, dans la prochaine version comme il y a beaucoup de demandes de ce style-là, on voudrait une fonctionnalité simple, tout de suite compréhensible par tous parce qu'il y a souvent des bugs, enfin le problème il est d'abord là, il y a une dimension positive de promotion mais il y a aussi un problème qu'on voudrait résoudre, c'est les retardataires dans les réponses qui n'ont pas vu et qui ne savent pas bien consulter le site, qui se manifestent tardivement et qui sont un peu frustrés qu'il n'y ait pas de réponse mais celui qui est demandeur, il a été satisfait déjà depuis une semaine ou dix jours, il ne va pas se donner la peine de répondre à quelqu'un qui a mis sur le site quelque chose, un commentaire ou autre, tu vois, donc là ça permet de clore entre les deux sujets tout en gardant visible l'annonce, en sens, on veut garder en termes de promotion cette visibilité de toutes les dernières annonces qu'il y a eu, il y en a pas mal, elles sont diverses et pour des visiteurs qui ne sont pas des spécialistes du sujet, ils se disent ah ben il se passe beaucoup de choses dans ce réseau-là, voilà. Je te dis je sais bien mais effectivement ce n'est pas encore d'actualité. ok, voilà, alors je reviens là à mes petites annonces, vous avez ici ce qu'on appelle les taxonomies, ce sont vos catégories, les différentes choses, administration, alimentation, artisanat, etc. vous avez là aussi la possibilité éventuellement de les modifier. Nous, quand on crée, nous on crée des choses, on les crée avec le plus de, comment dire, de la manière la plus générale possible. On va essayer de faire ça de manière, à ce que ça corresponde au maximum de sites possibles. mais il se trouve que par exemple dans votre selle, vous avez plein de gens qui font du maraîchage et vous avez besoin de rajouter des catégories. Alors, ou sous la forme d'une sous-catégorie, on va prendre, je vais rajouter par exemple, ça veut bien. Là, j'ai rajouté enfant en haut et vous êtes dans un salle où vous troquez beaucoup de vêtements par exemple. Donc, vous allez pouvoir créer une sous-catégorie avec l'enfant en plus. Donc là, si on va retourner où est-ce ? Excuse-moi, Laurence. Pardon, comment tu es arrivée à ajouter un thème ? Il y avait quoi avant ? Je n'ai pas le temps de voir, pardon. Market sector, d'accord. Voilà. On va pouvoir ajouter différentes, on va pouvoir en rajouter au fur et à mesure des besoins que l'on a. Donc là, tu vas ajouter un terme, je ne sais pas, vous avez beaucoup des gens qui bricolent beaucoup, vous pouvez être amené à rajouter des catégories ou à modifier des catégories. Je pense par exemple à celle-là qui est marquée mobilité. Mobilité, c'est très général, alors ça peut inclure effectivement le covoiturage, le fait de demander le transport de je ne sais trop quel bazar avec quelqu'un qui a une remorque, suivant vos selles, mobilité, ça ne fait peut-être pas sens. Vous avez peut-être besoin de davantage de covoiturage et à ce moment-là, vous allez modifier la liste catégorie pour que la question ne se pose plus ou vous avez besoin aussi de transports, donc de gens qui ont des remorques pour aller, je ne sais pas, balancer les cochonneries à la déchetterie et compagnie, donc pensez à cette taxonomie, vous pouvez éventuellement en ajouter, vous pouvez en retirer, alors après, attention, là, c'est une consideration qui m'est là également personnelle, mais c'est aussi expérimental, s'il y a trop de catégories, ça casse les pieds des gens, c'est trop aussi, pas assez des fois, ce n'est pas une bonne solution parce que ce n'est pas pratique, mais trop, on peut vite devenir pénible, voilà, vous voyez, tout à l'heure, j'ai rajouté, j'ai rajouté une sous-catégorie à vêtements, là, je vais pouvoir choisir enfant, je ne vais pas en créer trop, je vais faire la différence, mais là, on va avoir enfant, adulte, etc. Ici, il y a un micro qui fait plein des bruits bizarres, oui, 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 c'est clair, là, pour l'histoire des taxonomies ? Il y a des questions là-dessus ? Philippe, est-ce qu'il y a des questions sur la taxonomie ? Je veux savoir comment tu es arrivée à Market Sector, il m'a manqué le début, c'est dans le système de classification, merci beaucoup. Voilà. Laurence, est-ce que tu pourrais aller modifier carrément un terme de taxonomie pour voir comment ça se passe ? Bien sûr. Je vais aller sur lister les termes, là, et on va dire que par exemple, mobilité, franchement, c'est pas terrible comme mot, on préfère qu'au voiturage. et voilà. Vous voyez, la mobilité a disparu, à la place, c'est qu'au voiturage, tout simplement. Et qu'au voiturage, on peut le mettre en-dessous, dépendant de Maison Jardin, si on veut, si on veut bien. Tu peux les déplacer, tu peux les réorganiser comme ça t'arrange, effectivement. Là, je veux déplacer qu'au voiturage, je veux le mettre là, par exemple, parce que c'est un truc qui est beaucoup plus demandé que je peux les déplacer et je peux les remettre dans un ordre différent si ça m'arrange. Systématiquement, là, d'origine, ils sont dans un ordre alphabétique. Après, vous pouvez choisir un ordre différent. C'est vous qui faites ces choix-là. Toujours la même histoire, pensez à sauvegarder lorsque vous faites ce type de choix. Et alors, si on fait l'option afficher le poids des lignes, ça sert à quoi ? Ça sert à exactement la même chose, mais un plus compliqué. D'accord. Alors, on a une question de Bruno et Claudie Dubourg par rapport aux suppressions des annonces, si j'ai bien compris. L'annonce étant simplement désactivée mais pas supprimée, il faut expliquer aux membres de la supprimer de leur compte. Oui. Alors, vous trouvez entre la chaîne YouTube, vous avez un tutoriel pour ça, mais tous vos membres ont cette possibilité. Ils peuvent aller sur leur compte. si ça veut bien. Voilà. Sur tous les comptes, vous avez les offres et demandes émises par les personnes. Là, je tombe bien. Celui-là n'a pas fait de demande. Il faut que je change de victime. Ça va bien tomber. Comme ça, ça permet de voir les autres. Je vais aller chez Joe. Tiens, j'aime bien mon Joe. Voilà. Joe Demo, il est seulement ses listes. Lui non plus, il n'a pas d'offres. Voilà. Joe Demo, on va aller sur son compte. Joe Nemo peut voir toutes ses offres et ses demandes. Actuellement, Joe Demo, il a une offre de tomate, là, qui peut aller modifier, sauvegarder, publier, supprimer. Il peut décider qu'elle est plus visible finalement. Il a pas mal de possibilités. Donc, il peut se contenter de la désactiver, la rendre invisible. mais il peut aussi tout simplement la supprimer. Je vais la laisser parce que je m'en sers pour le moment. Je ne vais pas modifier le truc. Alors, aussi, il y avait les annonces pérennes. Alors, les annonces pérennes. C'est un bloc, il y a ça sur certains sites ? Il y a quelques sites, il y a notamment, il y a Argenteuil qui a ça. Je vais finir avec les offres et demandes classiques. Toutes les offres des sites, vous les retrouvez en haut. Donc là, actuellement, il y a deux offres. Vous les retrouvez, vous retrouvez toutes vos demandes et vous trouvez tous les échanges. On y arrivera après. Alors là, par contre, je vais vous faire voir un petit truc. Là, vous avez tout et à côté, vous avez Global. Global, ça correspond et toutes les plateformes ne l'ont pas d'activé. Donc ça, vous pouvez regarder si vous l'avez ou pas sur votre plateforme. Je vais mettre Jardin. Je vais supprimer. C'est ce qui vous... C'est Solsearch. C'est l'activation de ce qu'on appelle Solsearch chez nous. C'est pareil, vous trouverez dans les vidéos une vidéo qui explique un petit peu le fonctionnement de Solsearch. Solsearch, c'est rechercher des annonces partout sur les plateformes. C'est Forge. Alors, je vais chercher Jardin, par exemple. Oh, il y a plein d'offres de jardin. Donc, je peux voir des pieds de grosses ciboulettes à Epinal qui est bien placée à côté de Marseille. Parfait. Je peux voir... Julien nous propose de planter des salades des pois chiches. Alors, je vais aller au bout pour vous faire voir que... Non, on n'est pas dans la diffusion de données personnelles. Et on va revenir à un truc parce que cette annonce-là, ce matin, je l'ai repérée et donc, je savais très bien que celle-là, par exemple, elle posait problème. Là. vous pouvez appeler Claude et il y a son numéro de téléphone. Attention, attention, attention à ce que vous mettez dans les offres et les demandes. Autant nous protégeons vos données et donc, la liste des membres, etc., est parfaitement protégée. Autant là, je vois bien que c'est soumis par le membre 581 le 20 février, le 21 février que je vais pouvoir lui envoyer un mail. Mais regardez, si je lui envoie un mail, je vais lui mettre mon adresse courriel, je vais mettre mon nom, je vais lui dire à quel sujet je lui écris, au sujet de sa petite annonce et gna gna gna, mais en aucun cas, je vois son nom. Alors que dans cette magnifique offre que j'avais repérée tout à l'heure, il y a, je sais maintenant qu'il s'appelle Claude et que son numéro de téléphone est le bonjour. Faites très attention rappeler à vos membres que non, on ne met pas des coordonnées personnelles, on ne met pas le digicode de la porte, on ne met pas toutes ces choses-là dans une offre ou dans une demande. Lorsque vous publiez une offre sur votre site, les personnes qui souhaitent vous contacter, elles passent par membre et elles vont les avoir vos coordonnées si elles ne les ont pas déjà, si elles veulent vous téléphoner dans l'annuaire du site, elles vont les trouver. Donc voilà, c'est quand même, alors après, vous allez me dire à quoi ça sert sur le search, ça sert aussi à mutualiser les selles. Alors, il y a ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, là, vous avez des tomates, vous avez un test, vous avez un certain nombre de choses. Et puis, il y a ce qui se passe chez vos voisins et ça peut être sympa aussi des fois de trouver des choses aussi chez les voisins, ça permet de créer du lien. Ça va quelque part avec la petite idée que si tout seul, on va très vite et c'est quand même une des idées, enfin, c'est quand même une des choses que Community Forge, lesquelles Community Forge milite depuis des années. Il est important si on souhaite que les selles aient un véritable pouvoir économique, soit un véritable pouvoir, soit vraiment quelque chose de différent et pas juste, chacun dans sa petite tasseau dans son coin, ce sont des choses comme Soul Search qui vont permettre ça. Alors là, je suppose qu'il y a des questions pour Soul Search. Oui, Philippe, question. Pas sur Soul Search, il y a Françoise qui parle, qui dit les catégories intéressantes sont intéressantes quand on édite le catalogue des offres complet. Alors, comment on fait ? Il y a fallu que je rechange deux personnes. Il n'y a pas de questions sur Soul Search, on est d'accord là-dessus, c'est bien ? Pour le moment, non, je ne pense pas. Parfait. Ça, c'est tellement rare parce qu'en général, les gens, ils vont m'embourber là-dedans et je ne m'en sors plus. Alors, je suis contente qu'il n'y ait pas eu de questions. Ça va venir, ça va venir. Il y a une remarque à faire quand même, c'est pour que le module fonctionne, il faut qu'il soit installé sur le site correspondant. Il faut qu'il soit activé. Il est installé d'office sur toutes nos plateformes. Il n'est pas activé. Et donc ça, pour savoir s'il est activé sur votre site ou pas, vous allez sur les offres et les demandes et vous allez tout de suite, s'il y a global à côté, c'est qu'il est activé. S'il n'y a pas global, c'est qu'il n'est pas activé. Finalement, c'est assez simple. Et comment on l'active ? Pardon ? Comment on l'active ? Laurent, je ne sais plus. Ils ont la possibilité, c'est les admins qui l'activent ou c'est nous ? Non, il faut faire une demande par rapport à ça. Il faut faire une demande pour le… Donc, il est couplé, en fin de compte, avec l'inter-trading, c'est-à-dire la possibilité d'échanger avec un autre sel. Il faut faire une demande au support pour activer ce module. Je vais y arriver un tout petit peu plus loin. parce qu'il s'est avéré parce qu'il s'est avéré que ce module tout seul n'avait pas de sens s'il était activé tout seul. Aucun intérêt. À partir du moment, il n'y aura pas pu avoir l'échange avec l'autre sel. Donc, c'est une demande à faire au support. Et de toute façon, je pense qu'on a même sur le site du Helpdesk, on a un onglet pour ça, demander l'activation de ce module. Complètement. Tu l'as, Laurence ? Oui. Je vais y aller là. Attends, j'y suis. Alors, vous avez ici. Un carte trading. Voilà. Voilà. Et demandes de mise en service. Alors, pour l'inter-trading, je vais vous en reparler un tout petit peu plus loin. Et donc, là, on était chez les offres. Et donc, la version est imprimable en CSV, en XLS. Elle ne l'est que par les administrateurs. Et je ne sais même pas si les membres du comité ont encore accès à ça. Je ne me souviens pas. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Et elle l'est parce que vous pouvez avoir un besoin d'archivage. Vous pouvez avoir besoin de faire voir les offres et les demandes à quelqu'un qui n'a pas Internet, etc. On revient éternellement aux mêmes questions de protection des données. Donc, si dans toutes les offres et les demandes, il y a un bazar monstre de coordonnées téléphoniques, etc., vous allez aller distribuer les offres et les demandes et vous allez trouver que le membre 580 et compagnie. Attention à ça. Attention. Vous ne pouvez pas distribuer à tout vent un truc sur lequel il y a les téléphones des gens. Ce n'est pas possible. Donc, attention à ces principes d'impression des offres, des demandes, des compagnies. Privilégiez le fait que les gens aillent sur les sites. privilégiez le fait que pour les personnes qui sont en grande difficulté avec Internet, privilégiez le fait qu'ils aient un parrain ou une marraine, quelqu'un qui les aide depuis une tablette, depuis un téléphone, depuis autre chose éventuellement, pour retrouver les... Depuis tout simplement un coup de téléphone, j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider. Qui est-ce qui peut le faire dans le... Enfin, privilégiez ces modes-là plutôt que ces impressions de listes qui se promènent partout. J'ai répondu à ta question, Françoise ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Philippe ? Oui, il y a d'autres questions. Alors, Françoise Villeneuve-sur-Lotte, peut-on mettre une annonce en urgence ? Oui. Alors, ce sont les annonces qui vont apparaître j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, moi. De toute façon, vous allez diffuser votre offre urgente et je crois que c'est un mot... C'est un bloc, non, Laurent ? Oui, c'est un bloc. C'est un bloc qui n'est pas vraiment visible sur toutes les plateformes, en fait. D'accord. Après, il suffit uniquement de... Voilà, c'est urgent vous devez y avoir accès, je pense. Et donc là, le fait qu'il n'y en ait pas dans la plateforme de démonstration que j'ai, le fait qu'il n'y ait pas eu, qu'il n'y ait pas d'annonce à court terme d'indiquer, il est logique que le bloc n'apparaisse pas. D'accord. Il apparaît que s'il y a quelque chose dedans, s'il n'y a rien dedans, il n'apparaît plus. Après aussi, c'est à chaque personne de mettre l'importance de son annonce. Si la personne demande urgente, voilà. Et puis, avec une espération, je pense que... Il y a des annonces qui sont par définition, enfin l'urgence... Voilà, tout à fait. Vous avez une place de théâtre pour demain, c'est urgent. Vous avez besoin d'un covoiturage pour après-demain, c'est relativement urgent. il y a votre... Il y a une grosse inondation chez vous, vous avez besoin de quelqu'un, de gens qui viennent vous aider à y ponger. C'est très urgent. Enfin, je pense que la notion d'urgence, elle est aussi dans ce que vous écrivez. Question suivante. Deux questions qui sont approches. Peut-on rappeler comment créer une offre globale et pas de possibilité de rédiger une alerte générale dans les offres ou demandes ? Je ne comprends pas ce que signifie la deuxième partie de ta question. Alors ça, c'est Éric qui demande pas de possibilité de rédiger une alerte générale. Dans quel sens une alerte globale qui peut s'exprimer ? C'est pas bien formulé. En fait, étant donné que c'est une question que tu as abordée pour la deuxième ou troisième fois cette question de qu'il est recommandé de ne pas mettre des données personnelles dans une annonce, dans le corps d'une annonce, je me demande s'il ne serait pas bon de faire une alerte sur la plateforme quand il s'agit d'offres et de demandes qui est une alerte en disant qu'il est largement conscrit ou qu'il est contre-indiqué. Ok, Éric Juste Éric pour ça, je pense que là c'est à chaque salle de faire son truc en fait, de faire une actualité et qu'il met une annonce, un article dans une actualité et qui rappelle le fonctionnement de la plateforme en fait. Tu sais, ce qui peut être pratiqué, ce que pratiquent un certain nombre de salles, c'est de faire l'annonce avec tout ce qu'il ne faut pas faire dedans. Tu crées une annonce avec tout ce qu'il ne faut pas faire dedans. Un titre foireux, des données personnelles dedans, tout ce qu'il ne faut pas faire et en bas, tu dis, ben voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça peut faire l'objet d'une actu, c'est intéressant. Sensibilisation au RGPD. Ok. Sensibilisation au RGPD, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Enfin, ça fait partie des possibilités. Après, ça peut être l'objet d'une actualité aussi. Dans votre page centrale d'actualité, vous avez effectivement cette possibilité éventuellement de laisser un placard ici. Là, nous, on a le guide étape par étape, mais de laisser un placard des bonnes pratiques. Oui, parce que je pense que quand tu as montré l'annonce marseillaise tout à l'heure du rendez-vous avec le téléphone, je pense qu'il y a des mesures préventives et il n'est pas certain que tous les adhérents des seuls soient conscients de l'impact que ça peut avoir. Puisque certains n'en n'en a même pas repéré que les noms sont anonymisés sur nos sites pour le visiteur tiers. Voilà. Et tu n'as pas repéré tout autant que le visiteur tiers, si tu n'anonymises pas, tu mets ta petite annonce avec ton numéro perso, tu divises ça à tous les visiteurs anonymes qui ne sont pas sialistes. C'est pour ça que je parle d'alerte préventive. Oui, mais c'est peut-être l'objet d'une actualité que tu laisses en tête de chapitre. Enfin, c'est une des solutions. Il n'y a pas une solution miracle, mais parfois, effectivement, l'annonce complètement décalée qui contient tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas mal aussi, ça permet d'avoir tout à la fois. Dans le principe, oui. Tu es dans la gestion de contenu, Emmanuel. Là-dessus, il y a le truc. À partir du moment où cette personne-là quitte le sel, vous le supprimez, donc vous supprimez ces annonces sans contenu la totalité. Tu peux supprimer tout son contenu en une seule fois ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, parce que là, je reprends un petit peu ce qu'on est deux à administrer le site et donc nous, on supprime des membres. Donc, on va les enlever. On a tout un processus pour enlever les gens parce qu'il fait plus d'annons qu'ils n'ont pas payé, etc. Et de mémoire, si on supprime un membre, on ne peut pas le faire parce que si on le fait, ça fait plein de bordel dans la base de données. Donc, je sens qu'il faut qu'on aille sur son statut voir toutes les activités qu'il a. Je ne comprends pas votre base de données. Attendez, il faut que j'aille prendre mes notes parce que c'est de la personne. Il y a une personne qui le fait depuis des années. C'est moi qui vous ai répondu. Là, aujourd'hui, le problème, il est réglé. C'est-à-dire que là, vous supprimez un compte maintenant et son contenu, tout disparaît. C'est-à-dire tout ce qu'il a publié. Regarde ce qu'il a dit. D'accord. Parce que moi, il faudrait que j'aille chercher mes notes mais à chaque fois, la personne me faisait faire voilà, il faudrait que j'aille rechercher mes notes papier parce que je l'ai fait une ou deux fois et donc, ok, on pourrait désactiver le compte et garder son contenu et désactiver le compte et d'accord. Dépublier le contenu, supprimer le compte et attribuer le contenu à l'utilisateur. Attendez, je vais presque aller chercher mes notes papier parce qu'ils ne sont pas très loin. tu anonymises le contenu en question et tu fais le compte et son contenu, tu fais le choix. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Je n'ai pas été fouillé, j'avoue, je vais faire un peu le gars qui arrive parce que moi, j'avais fait autre chose et cette mission-là, je n'ai pas été gratté de trop dans cette partie-là. J'ai suivi ces conseils papier qu'elle me disait. De toute façon, quand vous supprimez un compte, vous êtes obligé de passer par là ? Oui, oui, mais je sais que je pense que ça fait des années qu'on galérait, apparemment que la personne galérait. Ça lui prenait du temps de supprimer un compte. On allait voir s'il avait encore des nousies ou qu'il reviendrait. Le RGPD, elle mettait sur un feu de papier. Donc là, elle m'avait dit voilà, attention, on ne peut pas faire ça sinon ça fait des annonces qui étaient un peu bordéliques apparemment. Oui, mais Emmanuel, ça fait combien de temps ? Le logiciel, il n'arrête pas d'évoluer ? Oui, je ne sais pas. On a vu un administrateur en One il y a quelques années, Yves Mourolin, vous avez peut-être dû connaître. Oui, non, on avait quelqu'un qui avait monté le site. Après, au fameux de l'assos, les choses évoluent, les gens arrivent, ils n'ont pas toutes les mêmes informations. Non, mais tu peux tout supprimer d'un coup. D'accord, bon, je vais aller voir mes notes. C'est une façon, Laurence l'a montré aussi, c'est passé par le contenu, faire un tri par les annonces et puis après, vous supprimer directement. Et puis, tu peux supprimer tout ce que tu veux en une seule fois après. Oui, normalement, une base de données ou les sites comme ça, c'est un peu prévu. Je vais peut-être aller en voir les annonces, je vais vous laisser terminer. J'ai pressé le temps. Je vais les regarder vite fait, mes petites notes papier par rapport à ce que je l'ai fait une fois ou deux. Mais moi, je venais là au cas où prendre l'information pour la connaître. Regarde, là, je suis dans les... Oui, Emmanuel, c'est de la veille informatique sur nos sites. Oui, mais j'en fais toute la journée un petit peu, la veille informatique. Alors, c'est vrai que des fois, j'avoue que je fais ça, voilà. Oui, non, mais non. Vous êtes administrateur du site. Oui, je suis administrateur du site. Voilà, j'ai quelques missions, je fais les adhérents, on partage le boulot d'eux. Mais j'avoue, je ne me suis jamais pris le temps d'aller à fond dans le site, voilà. D'accord. Parce que, regarde, là, je pourrais supprimer celle-là. Tu me dirais qu'ici, on est un peu light en nombre d'annonces, mais je peux aller, je peux en supprimer plusieurs à la fois. Oui, mais si on coche les cases, mais c'est fait par rapport à un adhérent, voilà, je vais chercher mes notes et je reviens tout de suite. Ça pourra faire partie d'une autre succession, il n'y a pas de problème. exactement. Là, on arrive au bout de la station sur les offres et demandes. Après, il y a un deuxième chapitre, c'est le chapitre des échanges. Les échanges. Donc, des échanges, saisir un échange. Les échanges, vous retrouvez tous les échanges ici. Donc là, vous avez le journal de tous les échanges sur cette plateforme. Deux échanges ont été faits, qui a reçu, qui a donné, Joe Demo a donné, et il a donné quoi ? Deux unités. Donc là, j'ai la liste de tous les échanges et je peux avoir aussi le rapport. Il veut bien. Il veut bien. le rapport. Ça vous permet de trier tous les échanges. Alors, évidemment, là, il y en a deux sur cette plateforme. On est quand même un petit peu… Ça ne va le trier pas trop, trop compliqué. Mais, quand il y a eu beaucoup d'échanges ou que votre plateforme est un peu ancienne, ça peut commencer à devenir intéressant. Alors, vous allez trouver un certain nombre d'informations ici qui sont, comment on va dire, énigmatiques. Mais même pour nous, c'est énigmatique. C'est-à-dire que d'une fois à l'autre, n'en se rappelle plus. Alors, vous avez sur le pédesque justement un truc très bien fait, créé pour ça, qui vous raconte tous ces petits détails-là. Alors, en fait, nous ne les utilisons pas tous. On utilise le 1, on utilise le 3 et on utilise le mass. Les autres ne sont pas utilisés chez nous. ce sont les échanges qui ont été encodés par une personne, par un adhérent. Les 3, c'est ce qui a été encodé par quelqu'un qui a le statut de comité ou d'administrateur. Et celles qui sont dans la catégorie masse, c'est celles qui ont été encodées dans le cadre d'un échange groupé. je vais y arriver. Donc, saisir un échange. Et donc là, ça vous permet de les trier. Saisir un échange. Donc, je vais saisir un échange, un test, dans quelle catégorie, administration, avec qui j'ai échangé, avec Colette. Et qu'est-ce que je fais ? Je demande ou je donne un certain nombre d'unités. et ça, tous vos membres ont cette possibilité. Vous, administrateurs, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez également consigner un échange. Consigner un échange, c'est vous avez deux adhérents qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, par exemple, et vous allez faire l'échange à leur place. C'est vous qui allez tout faire à leur place. Donc, vous allez choisir Colette et Philippe ont fait un échange. Il y a le même principe. Simplement, c'est vous, en tant qu'administrateur, qui allez gérer le total. Et là, maintenant, j'arrive aux paiements groupés. En général, vous ne vous êtes jamais aperçus que ça existait. Alors, les paiements groupés, vous, les administrateurs, vous allez pouvoir le faire de plusieurs à un. Alors, de plusieurs à un, qui va être le receveur ? Par exemple, l'administrateur local. Qui sont les donneurs ? Tous les traders. Tous les traders donnent une contribution à l'administrateur local parce qu'il a bien travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop. Et donc, ça permet de faire un échange qui va aller directement, toute une catégorie de personnes donne à une autre catégorie de personnes. Le donneur qui se donne le numéro 1, par exemple, donne à tous les traders. Alors, ce n'est pas forcément une... Certains sales, par exemple, ont un revenu de base à l'intérieur de leur sale. ils peuvent utiliser cette fonctionnalité-là pour leur principe de revenu de base. C'est de dire, par exemple, c'est le revenu de base du mois, 10 unités à tous les sales. Ce n'est pas forcément une solution que je prône, mais en attendant, cette solution existe et est utilisée par un certain nombre de sales. De 1 à quelques-uns. Alors, qui c'est qui donne ? Colette. elle a fait faire les peintures chez elle et elle va donner... Tous ces gens-là sont venus l'aider à faire les peintures. Non, elle n'est pas venue. Tous ces gens sont venus l'aider à faire les peintures de 1 à plusieurs. Ça permet des fois de faire un lot lorsqu'il y a eu... Lorsqu'il y a eu, justement, un champ chez quelqu'un ou quelque chose. Ça permet directement de donner les unités aux personnes sans que tout le monde le fasse un par un. Maintenant, que tout le monde le fasse un par un, c'est bien aussi. Ça leur donne de l'entraînement. Et de quelques-uns à un, j'ai donné un super cours de charabia, par exemple. Et Colette, qui a très envie de leur prendre des langues étrangères, ainsi que Annick et Philippe sont venus. Ils vont tous me donner 10 unités pour mon cours de charabia. Ça vous facilite quand même grandement la tâche lorsque vous avez des activités ou lorsque vous avez des choses qui sont récurrentes dans le sel, je pense aux revenus de base. Lorsque vous avez eu des chantiers, lorsque vous avez eu des grosses activités, ça permet de faire tous les échanges en une seule fois au lieu d'attendre et d'y passer la moitié de sa journée ou de demander aux gens « Ah oui, mais toi, tu ne l'as toujours pas fait et compagnie. » Ça peut vite devenir pénible. Dernière chose, Intersell, et nous arrivons donc à l'inter-trading dont on parlait tout à l'heure. L'inter-trading, c'est ce qui va vous permettre de faire un échange, de valider un échange avec quelqu'un qui est dans un autre sel. C'est pour ça qu'avec le Soul Search, ils font une belle équipe les deux. Vous avez repéré la petite annonce du gars de Marseille de tout à l'heure. Vous l'avez contacté. Ce n'est pas un super bon exemple le suite de tout à l'heure, mais quelqu'un a des… Il y a quelque chose qui vous intéresse dans votre sel. Vous vous mettez d'accord pour l'échange. Vous allez… Et vous allez devoir… Vous allez lui devoir un certain nombre d'unités. Sauf que… Donc là, vous allez passer par un échange Intersell avec lui. Vous allez donc rechercher… Par exemple… Là, vous voyez, j'ai son code d'identification. Le SEN 1199. Mais vous avez toute la base qui existe. J'aurais pu… J'aurais pu vous faire une base plus forte. Donc, vous échangez quelqu'un qui est chez Célidaire, par exemple. Je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas… Vous savez… Là, on va dire que c'est moi. Le bénéficiaire. Qu'est-ce qui a été donné ? Un test. La somme de deux unités et vous soumettez et l'échange va automatiquement être finalisé sur l'autre plateforme. Vous allez me dire « Oui, mais alors je sais qu'eux, ils ne sont pas en minutes, ils sont en quart d'heure. » Comme c'est le cas, par exemple, de beaucoup de plateformes belges. Ils sont en quart d'heure. Mais Intertrading est un truc très intelligent. il tient compte de votre unité de temps. Donc, si vous êtes en quart d'heure, le change va se faire automatiquement. Si vous êtes en heure, si vous êtes en six minutes, si vous êtes en… En six minutes, ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a des plateformes en six minutes. Si vous êtes en quart d'heure, si vous êtes en dix minutes, si vous êtes… À ce moment-là, la conversion va se faire automatiquement, exactement comme vous feriez une transaction. Si vous payez quelque chose avec votre carte bleue en franc-suisse, automatiquement, le change va se faire. Ou en dollars, le change va se faire automatiquement. Là, c'est exactement la même considération. Et là, vous êtes dans une interface. vous ne visualiserez pas ce qu'il y a sur le compte de Sixteen. Vous n'avez pas cette possibilité. Au même titre que lorsque vous faites un virement Paypal, etc., vous ne voyez pas ce qu'il y a sur le compte de la personne à qui vous envoyez un virement Paypal. Là, vous êtes exactement dans la même configuration. Donc, il y a une grande sécurité là-dessus et ça vous permet de directement finaliser vos échanges d'une plateforme à l'autre au lieu de passer par toutes sortes de systèmes tordus parce que des systèmes tordus sur les salles, j'en ai déjà vu pas mal dans ce domaine. Entre ceux qui passent, le plus simple, c'est ceux qui ont un compte d'échange avec l'extérieur sur leur propre site, mais il y en a qui passent des fois avec un courrier qui va de comptable en comptable. Ça peut vite devenir très compliqué et très fastidieux les échanges intercelles. Donc là, un échange intercelles, ici, si les deux protagonistes viennent de plateformes où Intertraining est installé, l'échange peut être fait directement et qu'est-ce que c'est simple, et qu'est-ce que ça soulage les administrateurs des sites ? Des questions ? Est-ce qu'il y a des questions, Philippe, par rapport à ce qu'a dit Laurence ? Oui, Annie Ducelle me fait remarquer qu'on peut utiliser cette option, par exemple, pour faire payer 60 grains pour une cotisation annuelle. Par exemple ? Ça peut être le cas d'un impôt, effectivement, d'un impôt, entre guillemets, ou d'une cotisation, absolument. Donc là, à ce moment-là, tu fais un paiement groupé. J'ai une question par rapport aux offres et aux offres demandes. Françoise de Villeneuve nous dit « Je ne comprends pas si le site est accessible uniquement aux adhérents, chacun a accès à tout, y compris des adresses et téléphones. » Il faudrait qu'elle nous explique. Peut-être que c'est cette notion des numéros. Françoise, le truc, je suis bien d'accord avec toi, tu as forcément accès aux membres de ton scène. Ici, moi, j'ai vu l'annonce passer par Joe. Je vais pouvoir aller contacter je vais pouvoir contacter Joe ou en passant par son contact ou là, comme c'est des comptes bidons, évidemment, qu'on n'y a pas foutu des numéros de téléphone et encore moins le mien parce qu'il sert à tout le monde. Mais là, j'aurais pu trouver le numéro de téléphone de Joe Desmaux et à ce moment-là, je passe un coup de téléphone à Joe Desmaux. Et c'est en ça que je dis qu'il faut bien rappeler aux membres que sur leurs offres et leurs demandes, ils n'ont pas besoin de mettre leurs coordonnées. Alors, attends, je vais juste poser une question. Le fait, pour moi, quand on n'a pas pris global, d'accord, en réalité, notre site, il est interne à réserver à tous les adhérents et donc complètement sécurisé. Donc, dedans, on peut mettre des adresses, des téléphones n'importe où. On est d'accord ? Non, non, non. Attends, je vais... Attends, je vais... Parce qu'en fin de compte, ce que tu peux voir, c'est que la personne qui va mettre une annonce, elle est en capacité d'aller voir toutes les coordonnées de l'adhérent qui correspond à l'annonce. On est bien d'accord ? Donc, je ne vois pas... Je ne comprends pas la différence qu'il y a entre le fait de mettre un téléphone dans une annonce ou d'avoir le téléphone dans les renseignements du compte. C'est complètement différent. Regarde, ton annonce, elle est là. Regarde-la tout de suite. Tu vois ? Là, je suis déconnectée du site. On est bien d'accord ? Mais c'est réservé aux adhérents. Je ne comprends pas si c'est réservé aux adhérents. Regarde ce que je fais. Je suis déconnectée sur toutes les plateformes, quasiment. Je peux aller te faire un tour de plateformes en tout genre. Tu vas trouver ça. Ça donne du vivant à vos plateformes. Ça donne aussi cette notion de globalité qui est importante. Donc, je vais pouvoir voir l'œuvre de tomate. Tiens, je suis curieuse. Je regarde l'œuvre de tomate. Qu'est-ce que je vois ? Soumis par le membre 5 qui a posé une annonce très intéressante. GD, GD. Très, très intéressant ce qu'il a dit. Laurence, pour compléter, on peut rappeler que les données personnelles sur nos sites, elles sont protégées, sécurisées pour ce qui est des données personnelles qui sont dans les profils des gens. Donc, effectivement, tous les membres ont accès aux données qui sont sur les profils des autres membres. Mais les annonces, elles peuvent, et Laurence vient de le montrer, elles peuvent aussi se balader sur Internet bien au-delà du site. Donc, les visiteurs non identifiés peuvent voir les annonces pour donner des données personnelles et ça se balade sur Internet ensuite. Dans la mesure où tu as le cloché global. On est d'accord ? Non, pas du tout. Non, ça, c'est une généralité. C'est-à-dire, seuls les profils sont sécurisés. Le global, la cage globale, là, elle est visible parce que ce site-là a l'inter-trading, c'est-à-dire la recherche sur toutes les plateformes comme Etiforge et autres. C'est la seule différence. Sur les plateformes normales, sans ça, il n'y a pas. Mais ça n'a rien à voir. On reste vraiment dans la chose. On publie une annonce, on ne met pas de renseignements personnels dedans. après, tes membres peuvent, alors attends, je crois que dans leurs infos ou dans Paramètres, je ne sais plus, ils ont la possibilité de faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas dans Solsearch. Oui. Voilà. Intégrer mes oeuvres à l'index global. Donc, le truc que je vous ai fait voir tout à l'heure quand je recherchais du jardin, j'aurais pu décider que les annonces n'apparaissent pas. Toutes mes annonces, je ne veux pas qu'elles soient sur l'index global. Ce qui ne les empêche pas de vadrouiller sur Internet. Elles ne sont pas sur Solsearch. C'est tout. Là, je ne comprends pas. Ça veut dire que c'est pas sécurisé. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ? Je ne comprends pas dans la mesure où pour moi, ça, ça veut dire que ce n'est pas sécurisé. Bien sûr, si. Ah non. Si tu me dis, tu mets une annonce. Dans l'annonce, tu mets un numéro de téléphone. Mais tu ne mets pas un numéro de téléphone dans l'annonce, on ne cesse de le dire. Non mais attends, tu es gentille, mais quand tu as les adhérents qui bafouillent un peu dans les sites, ce n'est pas évident du tout. Donc déjà, c'est compliqué de leur faire mettre des annonces. Si en plus, on leur dit, attendez, là, dans les annonces, là, on peut voir si ça va, ou vous pouvez aller chercher des tomates sur tous les sites des selles et ça ne va pas. Pour moi, la sécurité, c'est une sécurité totale et générale sur toutes les informations qui sont sur le site. On met des photos sur le site, on a des albums qu'on partage. Si c'est la même chose, moi, je vais dire, on n'utilise plus le site. Je ne vois pas l'intérêt si on sait que petit à petit, tout le monde peut avoir accès à des informations qu'on a. C'est ce qu'on met dans le RGPD, dans le site. On a la partie privée et publique. Ça, il faut le comprendre et le faire comprendre à vos adhérents. Moi, personnellement, je n'ai pas compris que le RGPD donnait la possibilité de pouvoir accès, de pouvoir donner accès, effectivement, à des données personnelles. Ce ne sont pas des données personnelles. Thomas, ce n'est pas une donnée personnelle. Non, mais un numéro de téléphone dans le lien. Une donnée personnelle, si je mets, je propose du jardinage. Merci de me téléphoner au 06 25 14 28. Là, oui, ça devient une donnée personnelle. Oui, et comme tu mets quelque chose et tu dis rendez-vous à tel endroit, c'est chez moi, je mets mon domicile, c'est la même chose. Eh bien, rendez-vous à la maison. Oui, et la personne va aller sur ma fiche et va trouver mon adresse. Ce qui est normal. Oui, mais bon, je trouve que ce n'est pas top. la personne va aller justement sur ton profil, elle ne sait pas où tu habites, elle va aller sur ton profil où elle va te demander plus de précision. Pour les gens qui savent, par exemple, où j'habite moi, si je ne fais pas un plan, c'est sportif d'aller chez moi. Donc, les gens qui ne savent pas venir chez moi spontanément, je vais leur envoyer avec un mail personnel le plan pour aller chez moi. Je ne le mets pas là au milieu. En demeurant, je pourrais parce que j'ai un chien qui est juste assez aimable pour recevoir avec beaucoup d'amovilité les visiteurs. Normalement, les gens, théoriquement, savent répondre à un mail. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on fait des actualités ou des événements, si je fais un événement, je vais mettre un nom et une adresse, je vais mettre un plan pour y aller. D'accord ? Donc, on va aider, par exemple, quand on fait une assemblée générale ou quand on fait quelque chose actuellement, on essaie de le faire chez les uns et les autres, on va mettre un plan pour s'y retrouver. Non, tu n'as pas un plan. Tu l'envoies aux gens qui ne savent pas faire exclusivement et par un mail privé. Non, mais c'est un bruit de dingue. Je ne peux pas. Il y a le site, c'est justement, l'inventeur, c'est de partager avec tout le monde. Il y a un truc super génial, ça s'appelle Waze. Sur tous les téléphones portables, on peut mettre ça. Ça permet d'adopper. Pratiquement, toutes les adresses sont géolocalisées dessus. Le sujet que je soulevais tout à l'heure, excusez-moi d'intervenir, si on passe sur un site comme le Boncoin, au moment où tu passes ton annonce, Françoise, dans le Boncoin, on te dit ne pas mettre votre numéro de téléphone personnel là, à cet endroit-là. Là où tu biblies ton annonce, il ne faut pas mettre ton numéro parce qu'il s'est indiqué partout, tu regarderas que ton interlocuteur, tous les liseurs du Boncoin ne voient pas tes coordonnées personnelles sauf si tu as l'innocence de marquer dans ton corps d'annonce tes coordonnées personnelles. Et encore, ils les jettent. Le Boncoin les jette maintenant. Si tu as cette innocence-là, par exemple, le Boncoin désactive ton annonce directement. Tout à fait, mais ce n'est pas très de lieux ça. Non, non. Oui, mais bon, je ne pensais pas que sur le site de communauté, c'était comme ça. D'où mon sujet que je suis, j'insiste beaucoup, je pense que dans le corps du cadre général des plateformes, il devrait y avoir cette petite alerte qu'il y avait autrefois sur le Boncoin pour éviter que, comme toi, Françoise est tellement d'adhérents, ne se rende pas compte que si c'est toi qui mets les indications dans ta petite annonce, ton numéro de téléphone, j'entends, eh bien, c'est diffusé à tout le monde. Alors qu'autrement, tu as un numéro anonyme, Françoise n'existe pas, tu as le numéro 827 et personne ne peut savoir que 827, c'est toi, Françoise. La RGPD permet sur les sites Community Forge d'anonymiser tout sauf ce que tu publies et qui est visible par tout le monde. Tu regarderas en faisant ce qu'on appelle un mascarade. Donc, tu mets une personne qui, pardon, sans mascarade, sortir du site, désactiver et regarder sur Internet un visiteur lambda, pas ses listes, il y accède à ces éléments-là mais anonymisé avec un numéro. Sauf que quand il regarde, tiens, c'est pas une annonce sur un sel, il regarde, il voit, cherche tomate et il voit un numéro de téléphone personnel parce que quelqu'un a eu le malheur de marquer. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait cette alerte sur toutes les plateformes de Comédie Forge, pardon, qu'on dise, attention, ne mettez pas votre numéro personnel, sinon il sera visible. ça serait trop difficile actuellement de mettre. Mais aujourd'hui, on a un anglais qui s'appelle politique du conflit de la sanité. Non mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité à partir du site d'empêcher les gens de mettre directement leur téléphone ? Non. Comment tu veux que je fasse ? Comment ils font sur le bon coin ? C'est toi qui vas les désactiver dans le bon coin, c'est ce qu'ils font. Dans le bon coin, ils vont te mettre ton annonce à la poubelle, c'est tout. Oui, non mais pourquoi pas, mais faire quelque chose parce que moi, franchement, je tombe de haut là. Donc tu vas mettre les annonces concernées à la poubelle. Et là, si tu prends par exemple, tu vois, je reviens, là j'étais de nouveau sur Soul Search, j'ai trouvé un prédiver livre échelle à l'U double, je vais pouvoir, c'est le membre 36. Alors elle a précisé qu'elle s'appelait Thérèse, mais c'est quand même pas un gros dégât, il n'y a pas ses coordonnées. Et là, je vais lui mettre mon courriel, je ne vois pas son courriel, je n'ai aucune de ses coordonnées, je ne sais pas. Et si la personne en question ne me répond pas, elle ne me répondra pas, je ne saurais jamais d'où ça sort. Je n'aurai jamais aucune de ses coordonnées, je ne saurais jamais ni qui sait, ni rien du tout. J'aurais tenté ma chance, elle avait un truc qui m'intéressait bien, j'aurais tenté ma chance. Alors nous sommes d'accord, il y a bien une garantie de confidentialité. Effectivement, la politique de confidentialité, j'en connais le contenu, elle est accessible, mais ce n'est pas ça dont on parle. Ça, c'est effectivement, tout le monde peut accéder à cette politique de confidentialité. On est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, Laurent. D'accord, OK. Je dis simplement, c'est que dans le champ rédaction d'une annonce où on dit racontez votre histoire, dans ce champ-là, on pourrait avoir en haut de ce cadre une alerte. racontez votre histoire sauf vos coordonnées personnelles, par exemple. Ce serait une sorte de petite alerte et je ne pense pas que ce soit très bien qu'on va mettre en place. Ça, c'est vrai, tu as raison. On pourrait l'ajouter. Mais après, c'est vrai que, on le dit, on le redit, on le re-redit. Et après, j'entends bien, si tu veux, Françoise, ce qui te chiffonne là-dessus. Mais en attendant, ça revient aussi. Et là, c'est un choix que nous avons fait. Cette notion de... Cette possibilité de globalisation, etc., c'est aussi pour rendre nos selles plus forts et qu'on ne soit pas tous, chacun confiné dans sa petite paroisse. C'est aussi une démarche générale. Ça va avec Mutual Credit. Ça va avec un certain nombre de choses qui sont des valeurs qui sont importantes pour Community Forge. J'entends, mais bon, on partage tout de moins. Déjà, on arrive déjà à fonctionner. c'est irrépien, tu vois, sur le coin. Après, de savoir que tout le monde a accès, en fin de compte, à la totalité des informations parce que une personne... Tu fais un compte rendu que tu partages avec tout le monde. Tu vas mettre une adresse. C'est vraiment compliqué. Moi, je ne vais pas mettre un administrateur pour la redire tout. Il y a ma pomme qui travaille. alors c'est bon. Je ne vais pas m'amuser à relire tout ce que les gens y mettent. De toute façon, tu le reçois automatiquement dans ta boîte mail. C'est quoi ? Et automatiquement, tu le relis. Non, quand j'ai une annonce, elle est déjà partie. Tout le monde l'a reçu. Après, tu peux retourner sur l'annonce et enlever le numéro de téléphone et les données confidentielles. Ce n'est pas quelque chose de fixe. L'annonce, elle est modifiable. Elle est partie, elle est partie. C'est malheureux. C'est pour ça qu'il faut faire passer le message aux adhérents. Et tu peux retourner sur l'annonce. Après, dans un deuxième temps... Oui, je sais qu'on peut le faire parce que je le fais. faire une capture d'écran, tu l'envoies à la personne concernée en lui disant « je regrette, il ne faut pas faire ça ». Voilà, c'est ton rôle. Oui, je suis désolée. Moi, du coup, ça fait déjà deux ans et demi que je gère le site. C'est dommage que tu n'en aies pas très confiance avant. C'est vraiment dommage. De toute façon... Il ne me l'a pas dit, mais je pense qu'il y aurait effectivement... On l'a dit d'ailleurs dans la première, dans la deuxième formation, on a rappelé que... On a aussi rappelé que les administrateurs et le comité ont un rôle de pédagogie en tout ce qui concerne les données personnelles et qu'il faut qu'ils expliquent très régulièrement aux membres parce que malheureusement, il faut faire très souvent des piqûres de rappel pour qu'ils expliquent qu'on ne met pas de données personnelles ailleurs que dans le profil. Après, on peut... Est-ce que ce ne serait pas plus simple comme nous propose Éric de mettre une alerte de rappel ? Voilà, parce que les gens, on leur dit dix fois, mais la onzième fois, ils mettent leur téléphone. On met une petite alerte de rappel. Ce n'est pas compliqué quand même non plus. Il y a les nouveaux adhérents aussi. Les nouveaux adhérents, on n'est pas derrière chaque milieu d'adhérent. Je suis désolé, j'interpris une fois de plus. là, c'est dans les chartes d'aisselle. Dans vos chartes, vous les faites signer aux gens, les chartes de confidentialité par rapport au site, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est écrit. C'est à vous de faire le travail quand même, une part. Et puis, par ailleurs, Laurent, je complète ce que tu dis, c'est que toute personne à qui on crée un compte, qui vous crée un compte, est invitée à prendre connaissance de nos politiques de RGPD en allant sur un lien et ensuite est invitée à faire j'accepte. Exactement comme on peut recevoir pour tous les sites sur nos téléphones ou nos PC régulièrement. Donc, le nouveau membre, c'est vrai que d'une part, il doit accepter les données de l'association, enfin, la charte de l'association que l'on le rend, et d'autre part, pour le site, il doit aussi accepter les contraintes liées à la RGPD. En fait, tout ça, c'est un petit brique. En fait, après, c'est pas pratique. Ce serait plus simple de le leur rappeler au moment où ils créent une annonce pour un bar. Parce que c'est tellement mieux. Attendez, on n'est pas flic de vos selles. Parce que si on fait ça, on va nous reprocher de l'avoir fait à un moment ou à un autre. Donc, c'est à vous. Non, là, je ne suis pas d'accord. C'est à vous, administrateurs locaux, de faire ce travail-là. Tout dépend de votre charte, en fait. Tout dépend de votre charte. Je voudrais faire deux remarques pratiques. Moi, ce que j'ai fait, je ne fais pas grand-chose, d'ailleurs, mais je me suis créée sur ma boîte mail une liste particulière. Je l'appelle « sell anime » ou n'importe quoi, machin chose, mystique. Et je mets la liste des mails des personnes concernées par une activité. Et comme ça, l'envoi de mails d'informations privées, c'est fait automatiquement. Ça ne fait qu'un mail et ça envoie à tout le monde. Là, c'est hors du sel, là ? Oui. C'est hors du site, là ? C'est hors du site pour les informations sensibles, on va dire. Ah oui, oui. Ça, c'est chacun. C'est pratique parce que ça ne fait pas, j'envoie un mail à chacun, on fait la liste. Ça, c'est votre façon de gérer vos mails. Oui, oui, oui. D'accord. Moi, ça ne me fait pas. Regardez justement l'écran que Laurence nous montre là actuellement par rapport au RGPD. Par rapport au RGPD, là actuellement, le site test qui est ici, je vais sur RGPD, vous l'avez tous ça sur vos sites. Oui. Les personnes qui ont accès aux données des utilisateurs, donc ce sont les gens qui sur ce site-là sont administrateurs ou comités. Alors, évidemment qu'on n'aura pas vraiment mis des noms, mais ce sont ceux-là. Les personnes qui chez Community Forge ont des responsabilités dans ce domaine-là, ce sont tous ces gens-là. On est d'accord ? Ça, c'est vrai sur toutes vos plateformes. Éditez le RGPD. Vous avez des troubles du sommeil. Vous pouvez... 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 Après, vous pouvez vous donner une petite idée de si vous êtes dans les clous avec ce que vous faites ou pas. Quel type d'organisation vous êtes ? Vous êtes qui ? Quels sont les canaux de diffusion utilisés ? Etc. Ce sont des choses... Si vous n'allez pas les lire, ces documents-là, on ne vous les inflige pas en cartinée. Mais si vous n'allez pas les lire, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? On n'est pas magicien. C'est super casse-pieds, les trucs du RGPD. On en est conscients, mais enfin, en même temps, cette loi-là, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, je vous jure. Je crois que... Il y a un tout petit malentendu. Je pense que c'est sans doute ça qui explique le coq de notre échange sur cet aspect-là. C'est que... Bon. Le RGPD, c'est un truc très compliqué, ce que tu viens d'indiquer et tout le monde ne se coltine pas, ne se farcine pas, ne mesure pas la portée. En revanche, tous les utilisateurs de nos plateformes de Community Forge, tous sans exception, connaissent la petite case « Raconter votre histoire ». Et le malentendu, c'est que tous les utilisateurs n'ont pas compris que « Raconter votre histoire », c'est une petite fenêtre qui est comme le mur de Facebook. c'est visible par tous. Donc, dans la petite histoire, il ne faut pas raconter notre histoire intime qui ne regarde que nous et laisser des histoires. C'est ça l'histoire. Le malentendu vient de là, je pense. Ok, ok, ok. Mais c'est à vous de le mentionner, ça, c'est pas à nous. Après, effectivement, on pourrait ajouter dans le truc et éviter de mettre vos données personnelles dedans. Mais on l'a dit, je ne sais plus où. Ça a été dit lors des formations précédentes. Bien sûr. On l'a dit, on le redit, on a des tickets par rapport à ça. Mais c'est vraiment, c'est compliqué de faire rentrer dans les trucs. Oui, Laurent. Je pense que tous les... Imagine que la petite phrase qui est au-dessus du cadre qui dit « Raconter votre histoire », trois petits points, sauf votre vie intime, vous mettraient une petite alerte. Juste ce que je crois-là. OK. C'est vrai. Tout le monde n'a pas ça, c'est quoi ? C'est raconter vos histoires. Juste un petit truc, je pense que beaucoup de celles ont le même problème au niveau du RGPD. Tout le monde met son numéro de téléphone. Nous, les deux tiers ou la voiture... Personne chez nous, non ? Non, tout le monde, j'exagère. Beaucoup de gens le font. Des jeunes ou la moitié des gens mettent leur offre uniquement dans le titre, jamais dans le détail. Et on a beau le dire et le redire, donc c'est impossible. Le truc qui peut être aidé à la feuille d'adhésion, c'est de dire une case, les annonces sont lues par Google, faites attention avant de mettre votre numéro de téléphone. Non, mais il faut que presque sur les feuilles d'adhésion, même au renouvellement, que tout le monde soit conscient. Éventuellement, ça peut peut-être limiter à la feuille d'adhésion papier parce qu'il y a un humain qui va parler à un autre humain qui dit, rappelle-toi, puisqu'on a beau le dire et le redire, c'est la facture numérique. Je connais très bien les gens. Je ne sais pas. Moi, j'habite en pleine zone rurale. La moyenne de nos adhérents doit être autour des 70 ans. Ou vraiment, c'est des warriors et ils sont super bien nourris, ils ont un potentiel d'en faire, je ne sais pas. Mais nous, des annonces où dans le titre, ce n'est pas incovenablement, ça n'existe plus. Des annonces dans l'équipe parce que vous avez passé du temps à les former. Ça n'existe plus. Oui, c'est ça, exactement. Je sais, mais je connais le problème. C'est le temps formé. Nous, il n'y a pas de train, il n'y a pas de truc. Ça marche, il y a très longtemps qu'on ne le fait plus. Combien vous avez d'adhérents ? On n'a pas terminé la formation, là. Il reste encore. Annie, je voudrais juste compléter, c'est que ce que vient de dire Emmanuel, c'est tout à fait juste. Et en fait, dans l'adhésion papier, parce que l'association Votre Salle, ce n'est pas que le site, il faut obligatoirement ressignaler la nécessité de respecter la RGPD. Donc, il y a un petit texte à mettre et à remettre chaque année pour la réadhésion. C'est une obligation pour votre association. C'est là où je ne suis plus dans le site, mais c'est une obligation. Tout ne se fait pas sur le site. Oui, Martine, tu as raison. C'est juste un des outils de votre association. La fracture numérique, c'est aussi le langage qu'on utilise. Quand on dit, il faut accepter la RGPD sur le papier, c'est marqué. Tout ça, c'est un langage que j'ose appeler un peu ésotérique, moi qui parle le langage juridique. En revanche, ce que j'ai sous les yeux en ce moment et que tout le monde a sous les yeux, enregistrer une offre, j'offre, il y a une étoile. Ensuite, c'est marqué Tell You Story qui est marqué généralement sur ce titre. d'un secondaire histoire. Ça, tous les cielistes, sans être spécialistes, comprennent le français. Il faut le mettre là. Moi, je pense qu'il faut mettre une alerte et François sera d'accord avec moi là-dessus. Tout à fait. C'est tout bête, c'est là que ça se passe. Il faut le rajouter là-dessus. Il faut rajouter sur le fait de main. Et ça, c'est du français simple. J'ai arrêté de penser que tout le monde est à l'aise avec ce qu'il s'agit là. Pardon, Éric, mais je me suis peut-être mal exprimée, mais il ne s'agit pas de dire aux gens sur la feuille d'adhésion ou sur le site d'ailleurs « Accepter oui, non, la RGPD », c'est évidemment traduit. Et si vous allez regarder les pages RGPD que nous avons mises en place et que vont signer les nouveaux adhérents, les personnes qui ont fait un nouveau compte sur les sites, vous verrez que c'est écrit en français très clair. C'est vrai. On va essayer en tout cas. C'est une obligation pour votre association de faire signer quelque chose en dehors du site. Le plus simple, c'est de rajouter enregistrer une offre et de marquer à côté « Enregistrer une offre ». Surtout, ne mettez pas de données personnelles. Là, effectivement, à chaque fois qu'on a une offre pour une demande, les gens, ils le verront. Mais ceci est temps, les gens mettront quand même. Vous verrez que les gens mettront quand même. Oui, alors là, on arrête. À ce moment-là, on va ailleurs. On ne va pas à cette communauté. Les Français ont la mémoire courte. Si on a des yeux pour les 5 ou 6 ans ou comme moi, j'ai une mémoire de pintade. Ce que j'ai dit il y a un quart d'heure, j'ai déjà oublié. C'est mieux que poisson rouge. Par contre, au moment où j'inscris quelque chose, si je vois au-dessus, ne mettez pas vos données personnelles dedans. Moi, je verrai. Si au moment où je le fais, moi, j'ai peut-être plus de... Je suis d'accord. Oui, on va réfléchir, je pense, à mettre... Je pense que ce serait bien de le faire. Merci d'avance. Donc, on en est, Annick. Oui, il reste un petit bout à aborder. La visualisation des échanges sur le site, sur le compte adhérent, sur... Voilà, sur le site, bien évidemment. Alors, sur le compte de l'adhérent, vous avez tous ces échanges qui apparaissent ici. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu sur celui-là. Oui, il a eu deux échanges avec Joe Debo. Là, vous voyez tous les échanges qu'on a eu. Et normalement, tous les membres ont ce type d'accès. Alors, il y a des plateformes où ça a été éventuellement désactivé. Pourquoi est-ce que vous pouvez aller voir qui a échangé avec qui ? Ce n'est pas ni pour du flicage ni pour rien, c'est au contraire, c'est pour montrer que votre site est vivant. Vos salles sont vivants quand il y a eu des échanges dessus. même quand les échanges ont été éventuellement à zéro ou à un, à une minute. C'est-à-dire que vous avez donné éventuellement de votre temps pour un certain nombre de choses puis vous dites non, ça va, ça fait zéro. C'est important d'aller le formaliser sur le site et c'est d'autant plus important, je pense actuellement, alors là, je fais une petite aparté mais pitié, pas de polémique là-dessus, je fais juste une petite aparté. c'est d'autant plus important actuellement que vos offres et demandes et que vos échanges soient bien finalisés sur les sites pour tous ceux qui notamment ont leur assurance via le site de Célidaire. C'est une manière de tracer vos échanges s'il y a un problème, s'il y a un accident, s'il y a toutes ces choses-là, l'assureur, il va demander d'où ça sort. Et quand ça a été finalisé sur les sites, c'est quand même une sécurité pour vos adhérents et c'est donc bien de le rappeler. Fin de mon aparté à ce sujet-là. Voilà. Donc, les échanges, vous les retrouvez ici et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fameux rapport. Alors là, vous allez retrouver l'intégralité des échanges. Vous, vous êtes administrateur et puis vous allez dire non mais attends, ça c'était n'importe quoi. Ou alors, c'est juste un essai que vous avez fait pour faire voir à quelqu'un, vous allez avoir le pouvoir de le supprimer. Et donc, après, vous allez pouvoir éditer les rapports des échanges et donc, regardez, les échanges qui éventuellement sont en attente. Ceux qui n'ont pas encore été validés par l'autre partie. Lorsque vous allez faire un échange, Martine échange avec Philippe, Martine, elle va demander trois unités à Philippe, puis Philippe, il est un peu dans la lune, il ne fait pas attention et il ne va pas valider l'échange. C'est un échange qui va rester en attente et vous aurez la possibilité de le voir. Ceux qu'on a ici sont en état acquitté, ils pourraient donc être en état d'attente patiemment sur le site que l'autre partenaire. Donc, ça vous permet éventuellement en tant qu'administrateur d'aller relancer par exemple Philippe et de lui dire dis donc, tu pourrais peut-être aller valider les échanges de Martine parce qu'elle en a un peu marre d'attendre ses unités. Ça vous permet ça. Ça vous permet éventuellement pour vos assemblées générales pour les celles qui aiment bien formaliser un peu le nombre d'échanges qu'il y a eu dans quel type et compagnie qu'aiment bien, vous allez pouvoir formaliser ça, vous allez pouvoir les extraire, vous allez pouvoir faire une exportation qui là va être d'une grande pertinence probablement. Le sang déjà, ça va être d'une très très grande pertinence ce qui va paraître. vu le nombre de données qu'il y a dedans, ça va être magnifique. Est-ce qu'il y avait des questions, Philippe ? Oui, il y a encore une question. C'était une personne qui, c'est Samé Dar qui demandait l'onglet un cercelle sera-t-il activé automatiquement si on fait une demande au Helpdesk ? Je lui ai répondu. Alors, vous avez un formulaire sur le Helpdesk exactement prévu à cet effet. Alors, pourquoi un formulaire ? Vous allez peut-être dire qu'il sort du formulaire. On est un peu chiant-chiant avec nos formulaires. Demande de mise en service de l'inter-trading, ici. Alors, pourquoi ? Notamment par rapport à un truc que je vous ai dit, c'est que nous, on a besoin d'un certain nombre d'informations pour vous rentrer sur la plateforme qui va assurer l'interface entre vos deux celles, ce qui va faire que vous ne voyez pas le compte de l'autre personne. Pour faire un corrélaire qui est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le principe de PayPal. Vous pouvez avoir un compte au crédit agricole et l'autre personne à la caisse d'épargne, vous n'allez voir que l'interface de PayPal. C'est un peu le même type de principe. Donc, on va avoir besoin de connaître le nom de votre monnaie, on va avoir besoin de connaître la valeur de votre monnaie et notamment le fait, comme c'est précisé là, valeur temps, minute, quart d'heure, heure, etc. Échange au point, l'échange au point, c'est les seules qui ne leur attribuent pas de durée à un échange égal à un point. Il y a énormément de formules différentes et nous, derrière, on va rentrer ces données-là dans l'interface qui va faire que ça va faire les conversions automatiquement. ça va convertir automatiquement. Je vais échanger avec le sel poème, par exemple. Le sel poème, j'aime bien citer celui-là parce qu'eux, ils échangent en rimes. C'est joli. Un poème, c'est une heure, une rime, c'est un quart d'heure. Je vais échanger avec le sel poème. Ils sont sur un principe de quart d'heure. Moi, le mien de sel est en minutes. La conversion va se faire directement. D'où l'importance du formulaire. C'est vrai, c'est casse-pieds les formulaires, mais autrement, on n'a pas de moyens de savoir ce que vous avez décidé sur votre plateforme. Et là, après, c'est pareil, c'est une notion aussi de boulot. C'est non seulement on n'a pas… Éventuellement, on pourrait avoir le moyen, on va fouiner sur votre plateforme, on va les regarder, on va finir par trouver. Mais c'est aussi qu'on est bénévole et on n'a pas toujours du temps élastique. Et si les données, si les informations, elles nous arrivent toutes cuites, c'est beaucoup moins fatigant. D'autres questions ? D'autres questions, Philippe ? Moi, je voulais revenir éventuellement à ce que j'ai activé mon micro. Par rapport à l'offre et demande tout à l'heure, je disais, on avait une procédure pour supprimer un compte. Il y a un moment, il fallait qu'on aille, il fallait qu'on voie les échanges en attente, vérifier, retourner à mon compte, noter le solde, etc. Et j'avais donc allé dans les offres et demandes, supprimer toutes les annonces. Après, vous allez dans l'onglet de droite, aller sur générer les membres, remettre dans l'ordre alphabétique, trouver les prénoms. Alors, pareil, on passe un temps fou à trouver à chaque fois qu'on fasse tous les onglets pour trouver des gens. Oui, mais je t'arrête, ça ne sert plus à rien de faire ça. D'accord. On peut aller directement. Donc, on a un membre. On retournait dans une interface. Oui, on allait ici, je crois. Je ne sais plus trop. Oui, attendez. Moi, je reviens ici. Je décide que Martine, elle n'a pas payé sa cotisation, au passage. Hop. Au revoir. Je n'arrive pas à voir le flou. Attends, je t'enlève la discussion pour voir un petit peu plus clair. Je reviens. Martine, je vais annuler son compte. Je vais donc faire le choix de garder son contenu. D'accord. On supplie tout. 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 On supplie tout son bazar et de l'attribuer à un visiteur. Donc, d'anonymiser totalement tout son bazar, éventuellement. Ou de tout flanquer à la benne. Et si on flanque tout la benne, si elle avait des échanges en attente avec deux gens qui n'ont pas été validés ? Parce que nous, on décide aux gens qui doivent... Ils sont attribués automatiquement aux... C'est attribué automatiquement aux user ones, je crois. D'accord. Parce que nous, on allait voir, la personne qui a oublié, elle a oublié de valider un échange. Donc, on va valider. Voilà ça. On vérifie ça. Éventuellement, cette vérification. Mais c'est la seule qui reste. C'est la seule vérification qui reste à faire. OK. Non, mais voilà. Je vais reparler avec la personne qui fait ça depuis des années. Elle mettrai très bien le site, moi, beaucoup moins, parce que je me suis moins investi. Et par contre, dans ce menu-là, je crois que nous, dans notre menu, on ne peut pas... On a la liste des membres. Quand on va aller ici, on ne peut pas les trier par nom ou prénom. Il n'y a que par le... Quand je vais ici, c'est géré les ventes ? Non, je n'ai pas la même chose, moi. C'est bien gérer les ventes. On est bien d'accord que c'est gérer les ventes ? Après, vous avez fait du bricolage chez vous, le seul d'humain. Il y a eu des choses ? Oui, j'ai l'impression, comme là, j'ai perdu... Donc, j'ai le statut de se connecter à la place d'eux, le truc anonyme. Et puis, actuellement, je n'arrive pas à m'en déconnecter. Je suis obligé de m'en déconnecter d'arrêter la posture. Tu nous mets un ticket, s'il te plaît ? D'accord, OK. C'est plus simple. Oui, on va faire un truc avec la personne avec qui on essaie d'administrer à deux. Mais je sais qu'on m'a dit qu'il était bidouillé, notre site. Votre site a été pas mal bidouillé. C'est pour ça que je te dis ça. Et donc, mets un ticket sur tes difficultés. D'accord. Drame, mais là, on n'est pas dans les... Oui, c'est pour ça, on est hors-sujet, là. OK. Je comprends. Une autre question. François Scoquel de Linnabdask. Intercell, quand tu fais la démo, Laurence, on a mis ton adresse, effectivement. Est-ce la version qui est en ligne ? Par rapport à RGPD, ce n'est pas normal que l'on voit l'adresse d'un membre d'un autre cell. On n'a pas vu mon adresse, non ? On ne voit pas l'adresse. Intercell. Absolument pas. C'était peut-être dans le menu RGPD. Françoise. Alors, moi, j'ai vu l'adresse mail de Sixtine. C'est parce que c'est la mienne et que c'est moi qui ai metté. Mais il y avait les autres… C'est moi qui l'ai écrite cette adresse. Sinon, tu ne l'aurais pas vue. Enfin, comment ça, c'est des adresses qui restaient dans les… C'est ce qui restait dans mon navigateur. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un mauvais exemple et que… Une invasion de Skype. Comment ? Je suis désolée, j'ai été interrompu. Il y a eu une invasion de Skype sur mon écran. D'accord. Donc, ça veut dire que dans la réalité, on ne voit pas les adresses mail des autres personnes. Absolument pas. OK. Là, lorsque je vais, par exemple, sur les membres, je suis l'administrateur. Tu vois, là, les adresses, je n'ai pas les… Tu vois, directement sur la liste qui pourrait être imprimée, sur la liste qui pourrait être imprimée, il n'y a aucune adresse mail. si quelqu'un n'a pas Internet, enfin, si quelqu'un ne sait pas aller sur le site et a besoin, par définition, il n'a pas besoin des adresses mail. C'est la définition même. Toi, tu vas avoir besoin en tant qu'administrateur et tu peux faire ce type d'édition, mais les adhérents de ton cellule n'ont absolument pas ce type de besoin. Et là, je vais identifier, par exemple, à la place de mon ami Joe, je l'aime bien. Je suis identifié à la place de Joe. Joe, il a super envie de faire la conversation à Anne. Il va aller à son contact. Oui, oui. L'adresse mail, celle-là, c'est la mienne. Je ne vois pas l'adresse de Joe. Celle-ci. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur l'onglet membres, mais c'était dans ta démo quand tu étais sur Intercell et que tu allais chercher sur un autre Excel. C'est une histoire de cache, une fois de plus. C'est sur l'indicateur qu'elle a changé. D'accord. Quand vous remplissez un formulaire de n'importe quel site, des fois, on vous propose des mails. Donc, le vôtre. Donc là, c'est en fin de compte, c'est l'historique des mails, des textes qu'elle a tapés et Laurence. C'est l'historique de tout ce que j'ai. D'accord. Si je reviens ici sur le global, la question ne se pose pas. Une question donc suivante de Yann Dussain. Ne sera-t-il pas plus sécure de ne pas donner l'accès aux annonces pour le public ? Quel intérêt que les annonces soient visibles par tous ? Je récapitule ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi une notion de… D'abord, la première chose, c'est le côté vivant de votre site. Il ne faut pas oublier que là, si je me déconnecte, le site, il n'est… Je ne sais qu'un site est vivant et vous allez bien tous sur un certain nombre de sites internet. Il y a des sites internet, quand vous rentrez dessus, vous voyez bien… Quand vous arrivez dessus, vous voyez bien qu'ils sont des errances et vous voyez qu'ils sont des errances parce que toutes les infos qui sont dessus datent d'érode. demandes… Donc, le fait que ces deux, les demandes et les offres bougent, que les échanges bougent, donne du vivant déjà à votre site, même lorsqu'en ce moment, par exemple, vos selles ont peu d'activités, etc. Alors, je ne vais pas vous refaire un récapitage, mais là, par exemple, si dans votre accueil, vous ne mettez pas des trucs un peu personnalisés, des compagnies, ça fait site mort. Alors, ça, c'est la première raison pour laquelle ces offres et ces demandes sont visibles. On peut les faire disparaître qu'il y a des plateformes où elles ont été virées de là, mais la première raison, c'est ça. L'autre raison, et on y revient, et c'est quand même un peu dans les fondamentaux de Community Forge, c'est cette notion de globalité, c'est cette notion de mutual crédit, c'est le fait que si les selles arrivent à communiquer entre eux, tous les selles ont leur petite maison, mais après, on va prendre l'exemple d'un lotissement. Chacun sa maison. Voilà. Un tuto, l'arbre à sel, sel de vasque, sel Saint-Sèbre, chacun, c'est une maison. Il y a ceux qui auront mis une palissade de 4 mètres de haut avec des barbelés en haut et un mirador. Celui-là, vous ne verrez jamais chez lui. Et puis d'ailleurs, vous n'avez pas envie de lui causer. De toute façon, quand il y a une sorte de chez lui, vous ne me parlez pas celui-là. Vous avez peur qu'il ait une pêche de coffre planquée sous le siège. Et puis, il y a celui qui a mis des petites fleurs sympas autour de chez lui et à qui, vous rendez volontiers service ou à qui vous allez volontiers éventuellement aller demander un service où il vous manque du sel pour foutre dans les nouilles de ce soir. Vous allez volontiers demander à celui qui a les pâquerettes plutôt qu'à celui qui a le mirador et les barbelés. On est exactement dans cette configuration-là. Est-ce que vous avez… Enfin, l'idée des sels, c'est est-ce que vous voulez que chacun soit bien calfotré dans son petit aquarium avec le risque et là, c'est que à force de ne pas ouvrir les fenêtres, des fois, ça finit par sentir un peu le moisi. Ou est-ce que vous allez dans l'idée qu'il faut aussi que les sels communiquent entre eux, soient vivants entre eux et c'est ce qui leur donne de la force. C'est l'histoire du petit banc de poissons. Hamlet, chez nous, ça ne s'est passé pas pour rien, c'est une histoire de banc de poissons. Un petit poisson tout seul, il va se faire bouffer par le gros poisson sur… Quand il y a tout un banc de poissons, ils se font moins bouffer et ce n'est pas pour rien qu'ils s'organisent comme ça. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Peut-être que la personne est partie. Ah ben voilà. Mais c'était intéressant. Je crois que… Est-ce qu'il y a encore des questions ? Sinon, Philippe, là ? Je n'ai plus d'autres questions. Sinon, on arrive… Bon, on arrive au bout. On arrive au bout de la formation. Merci. Merci à tous. On vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur vos sites. Et donc, vous retrouverez la vidéo dans les jours prochains sur YouTube. Vous retrouverez également un petit mémo sur YouTube que j'ai mis en ligne tout à l'heure sur le sujet. Voilà. J'ai mis le lien de YouTube dans la conversation. Merci. Et quand on ne sait plus, quand on n'a plus la conversation, le lien de YouTube est, comme je l'ai mis moi dans la conversation, vous le retrouvez sur le site du Helpdesk dans un bloc qui s'appelle Formation. Une dernière petite question. C'est juste… On a bidouillé un peu pour avoir un outil de recherche pour trouver facilement un membre. Donc, j'avais mis en favori dans mon navigateur. Mais des fois, on trouvait qu'il était un peu long pour rechercher un membre. Donc, il fallait qu'on aille se rechercher et puis après, rechercher le nom par le nom. Il n'y a pas un outil rapide ou un truc qui n'est pas accédé sur notre site pour chercher facilement un membre. Il faudra aller regarder sur ton site, là. Comme ça, je ne saurais pas te dire. Voilà. Alors, moi, j'étais obligé de bidouiller ou je l'ai mis en favori. Mais parce que votre site est très bidouillé sur les sites. Ah bon ? Très vite fait. D'accord. Très bidouillé, donc je ne saurais pas… D'accord. Et il y a un moyen de remettre notre site sur un standard grand public. On est très motivé par ce genre d'activité. Non, mais c'est vrai que quelque part, nous, il y a des gens qui ont dû… Une personne qui avait dû pas mal bidouiller, après, etc., qu'elle avait au rayon à Paris, tout ça. Après, ce qui est important, c'est la pérennité. Déjà, nous, au niveau du numérique, j'ai beaucoup de mal. Je ne suis pas au CA. On est deux à maîtriser un peu, mais on n'est pas au CA. On essaie d'aider un peu le CA en les faisant évoluer vers un peu de numérique. C'est un petit peu mon métier. Mais à la fin, les grands standards sont les mieux donc il faut essayer de rester dans des cadres les plus communs possibles. C'est fait, mais voilà. C'est un site avec le User One. Oui, il avait dû avoir le User One. On a eu… Par contre, moi, j'ai un peu bidouillé une fois. J'ai été… J'ai fait des conneries. J'avais essayé de faire des captures d'écran. J'ai dit, bon, avant de toucher dans des cases, fais des captures d'écran. Voilà. Et puis, j'ai peut-être fait des petites bêtises, j'avoue. Non, mais si tu veux qu'on revienne à un standard chez vous, c'est possible. mais on en parle ailleurs parce que là, tu vois… Oui, c'est ça, tout à fait. Non, non, c'était juste une petite recherche. Oui, je vais essayer de faire le point avec la personne qui gère depuis au moins six ans. Mais là, vous savez, je lui avais trouvé une astuce pour rechercher à moi facilement. Donc, fais le point et puis après, on repasse par un ticket quitte à ce qu'on fasse avec vous. On va faire un enregistrement vidéo. On va faire une vidéo avec Yveline. On va vous envoyer une vidéo de nos captures d'écran. et c'est plus simple. On vous souhaite à tous une bonne soirée ? Merci. Allez. Merci. 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 Merci.